Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission C'est l'Invité consacrée à la législative partielle sur la première circonscription de la Charente A 15 jours du premier tour, qui aura donc lieu le 22 janvier prochain nous accueillons Thomas Meignet, député sortant, réélu d'une très courte tête 24 voix en juin dernier, mais invalidé par le Conseil constitutionnel le 2 décembre Thomas Meignet, bonjour Bonjour Je rappelle à nos spectateurs que vous êtes porte-parole du parti Horizon le mouvement d'Edouard Philippe et qu'à ce titre vous faites partie de la majorité présidentielle Donc comme je l'ai expliqué, vous avez été réélu en juin dernier de 24 voix Il y a eu un recours de votre adversaire René Pilato, candidat de l'ANUPS Comment vous avez vécu à titre personnel l'invalidation de cette élection et la décision prise par le Conseil constitutionnel ? C'était une hypothèse très sérieuse compte tenu du faible écart de voix Moi j'ai vécu ces 5 mois de mandat comme j'avais vécu les 5 années précédentes c'est-à-dire au travail au service des Charentais de l'intérêt général, je crois, en mettant en œuvre les engagements que j'avais pris durant la campagne Après c'est vrai que tout d'un coup c'est un coup d'arrêt pour le coup la décision du Conseil constitutionnel et des faits immédiats et donc il y a un sentiment de devoir arrêter tout en cours de route y compris les dossiers que je suivais aussi bien au niveau national que Charentais et puis c'est la fermeture de la permanence on a une semaine pour fermer la permanence parlementaire licencier tous les collaborateurs mettre tout au clair et surtout repartir en campagne Vous disiez que la probabilité était forte c'est eu égard au très faible écart de voix sur le reste Quand il n'y a que 24 voix d'avance avec toute la liste fournie par René Pilato auprès du Conseil constitutionnel on se doutait bien qu'il y avait un risque qu'un certain nombre de signatures entre le premier et le deuxième tour puissent être jugées sensiblement différentes en réalité souvent il s'agit soit d'une signature personnelle et d'une signature professionnelle soit d'une signature du nom de jeune fille et du nom de marié si c'est la même personne qui a bien voté mais que ce n'est pas noté au PV c'est considéré comme une irrégularité c'est la règle il faut refaire l'élection En général, les législatives sont toujours deux mois après la présidentielle un candidat de la majorité présidentielle bénéficie en général d'une vague de quelques points supplémentaires grâce à ça d'un engouement là, à l'inverse, sept mois plus tard vous craignez pas de subir l'impopularité du gouvernement actuel ? Vous savez, d'abord, en juin dernier, on ne peut pas dire qu'il y a eu une grande vague favorable à la majorité présidentielle et je crois d'ailleurs au contraire et je l'avais dit ici en juin que la victoire était d'autant plus belle qu'elle était plutôt face à la vague NUPES il s'avère que six mois plus tard on a vu que la promesse de ne pas avoir de majorité absolue pour le président Macron était déjà réalisée que M. Mélenchon, Premier ministre ça ne se ferait pas et ça ne se fera toujours pas et puis on a vu aussi que aussi bien la France insoumise qui était souvent prompte à donner des leçons n'était pas plus au fait quand il s'agissait de gérer en interne des problématiques telles que l'affaire Catenins et puis on a bien vu aussi les difficultés entre les partis de la NUPES il n'y aura pas de NUPES pour les européennes il n'y aura pas de liste, a priori, c'est ce que j'ai lu il y a quelques jours et puis Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste était hier en Charente je ne crois pas qu'il soit venu apporter son soutien au candidat de M. Mélenchon donc ce qu'il y a de sûr c'est que la dynamique NUPES n'est plus celle qu'elle était au printemps dernier et je crois de mon côté avoir prouvé que je savais tenir les engagements pris Ces cinq mois de mandat vous dites que vous les avez vécus au travail comme lors du précédent mandat il y avait quand même une grande différence précédent mandat, majorité absolue celui-là, majorité très relative avec obligation d'être quasiment en permanence sur les bancs d'Assemblée nationale vous avez une position très contestatrice que ce soit la NUPES mais aussi le RN dont vous parlez beaucoup moins quand même je ne sais pas si votre adversaire principale c'est la NUPES mais ces cinq mois vous les avez vécu comment ? C'était épuisant au final ? C'était vraiment très différent du premier mandat ? Alors d'abord je parle un petit peu moins du Rassemblement national mais tout comme on en lit un petit peu moins dans vos éditions au quotidien parce qu'ils font un peu moins parler d'eux localement je dois dire que sur le marché de Victor Hugo hier j'ai vu pour la première fois des gens aller d'eux-mêmes vers les militants RN pour aller chercher des tracts et ça me préoccupe ça me préoccupe vraiment et j'espère que cette campagne permettra à la fois de démontrer ce que sont le projet de M. Mollonchon mais de ce qu'est le projet aussi de Marine Le Pen après c'est sûr que ces cinq mois-là ont été très différents du mandat précédent d'abord parce qu'on est dans un hémicycle qui a fondamentalement changé qui est éruptif c'est l'invectif, c'est l'insulte permanente venant au quotidien venant de l'extrême gauche et de l'extrême droite et puis une situation de majorité relative qui nous oblige à être beaucoup plus présents dans l'hémicycle je partais globalement le mardi matin très tôt et je rentrais souvent le jeudi soir dans la mandature précédente là le départ le lundi était devenu systématique et souvent malheureusement quand je n'arrivais pas à rentrer le jeudi soir c'était plutôt le vendredi et ça posait d'autres questions sur la présence en circonscription parce que le travail du député il est à la fois à Paris et à la fois dans sa circonscription et ces nouveaux équilibres posent ces difficultés-là mais c'est le choix des Français il faut le respecter, faire avec Pour en revenir à l'élection sur la première circonscription de la Charente sur votre segment, il y a deux autres candidats au moins Alice Clergeau candidate à l'air elle était déjà candidate en juin dernier et petite surprise de fin d'année Samuel Cazenave centriste bien connu du monde politique à Angoulême et qui a été collaborateur du ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer vous a été surpris par sa candidature ? Est-ce que vous pensez que ça peut vous gêner aux entournures au moins au premier tour ? Alors les créneaux similaires pour Alice Clergeau et les Républicains, je ne suis pas tout à fait sûr d'ailleurs on voit bien que les Républicains ne sont pas membres de la majorité présidentielle pour Samuel Cazenave effectivement j'ai été surpris je crois de ne pas avoir été le seul à être surpris à la veille de Noël écoutez maintenant chacun défendra ses arguments dans cette campagne, moi je souhaite une belle campagne à toutes et tous après je veux en profiter pour lancer quelque part un appel on s'attend à une mobilisation très très faible dans cette partielle parce qu'on était à 50% de participation en juin on sera à 20 ou 25% de participation manifestement à la fin du mois je crains effectivement l'abstention l'abstention elle est souvent elle permet surtout généralement aux électorats les plus extrêmes de s'exprimer et moi je redoute le score de la France Insoumise du Rassemblement National et je ne crois pas qu'il soit comment dire utile de se dire qu'on va voter pour un candidat au premier tour pour ensuite aller sur un autre au second vous avez un vote utile je crois qu'il faut d'emblée se mobiliser sur la candidature que je porte c'est ce qu'il explique enfin c'est qu'un ressenti personnel d'engoumoisin j'ai l'impression qu'on voit beaucoup plus vos équipes sur le terrain sur les marchés hier ils étaient vraiment très nombreux à Victor Hugo il y avait aussi la NUPES LO et LR et le RN il y avait beaucoup de monde de votre camp cette mobilisation plus massive c'est en prévision d'un premier tour qui peut s'annoncer compliqué ou d'une élection qui s'annonce compliquée ? en réalité elle n'est pas plus massive que l'été dernier même si j'observe et je m'en réjouis de nouveaux militants qui arrivent qui n'avaient jusque-là jamais milité mais si vous les avez trouvés nombreux c'est bon signe c'est qu'on est là où il faut et qu'on fait ce qu'il faut pour faire cette belle campagne ce qui peut être de plus mauvais signe pour vous ça va démarrer dès demain avec la présentation du projet de réforme des retraites vous allez faire campagne face à ce projet qui mobilise toujours les oppositions traditionnellement et historiquement en France vous personnellement sur ce sujet quelle est votre position 65, 64 67 ans comme Édouard Philippe après tout vous êtes d'horizon une réforme obligatoire pas obligatoire qu'est-ce que le candidat Thomas Meignier dit sur ce sujet des retraites le candidat Thomas Meignier il dit la même chose que le député Thomas Meignier rapporteur général du budget de la sécurité sociale on a un régime de retraite qui va être déficitaire dans les années qui viennent de plus en plus globalement de 10 milliards par an pendant les 25 prochaines années et donc de ce fait une réforme est obligatoire indispensable pour préserver l'équilibre du système préserver le paiement des pensions et donc il faut faire cette réforme des retraites on a globalement trois hypothèses soit pour le financer on augmente les cotisations ce qui veut dire qu'on va faire baisser le salaire des actifs je repousse cette hypothèse ou les charges des entreprises mais c'est la même chose ça va aller attaquer la création d'emplois ensuite on peut baisser les pensions de retraite là encore il n'en est pas question donc de fait il ne reste qu'une solution c'est de travailler un peu plus et donc c'est dans ce cadre là que moi je souhaite aller je pense qu'il est beaucoup plus juste d'avancer plutôt sur la durée de cotisation quitte à accélérer la fameuse réforme de Marisol Touraine que de parler surtout seulement de l'âge finalement aujourd'hui les actifs du privé ils partent déjà en moyenne c'est les chiffres de la sécurité sociale à 63 ans et demi du fait de cet allongement de cotisation on va probablement aller jusqu'à 64 ans enfin les annonces seront faites demain il faut y aller pour travailler davantage mais cette réforme elle doit aussi permettre de financer des progrès sociaux et il n'est pas question de se dire que quelqu'un comme vous comme moi qui travaille plutôt sur des bureaux en tout cas nous qui n'avons pas des métiers physiques on va partir au même âge que quelqu'un qui est sous le froid dans le vent il faut différencier le BTP de la presse ou qu'un aide-soignant qui part déjà plus tôt à la retraite on ne va pas lui demander d'aller jusqu'à 64 ans parce que lui aussi son travail est plus physique et plus difficile donc il faut aller sur cette pénibilité en allant un peu plus largement que les seuls critères qui sont actuellement retenus et puis il faut aller aussi sur une augmentation du minimum de pension de 1200 euros par mois 85% du SMIC ce qui veut dire que quand le SMIC augmente le minimum de pension augmente aussi et ça non seulement pour les retraités ceux qui vont prendre leur retraite mais aussi et surtout pour les retraités actuels c'est une promesse de campagne du président de la république au mois d'avril c'est un engagement sur lequel on était parti c'est ce qui semblait avoir disparu du projet de réforme et qui semblait être réintroduit suite aux discussions avec Eric Ciotti le président des LR ça fait partie des éléments dont on voit qu'ils sont dans le débat aujourd'hui et moi je suis très clair quand on prend des engagements au printemps et quand on prend des engagements avant une campagne il faut les tenir ensuite c'est comme ça qu'on retisse du lien entre les citoyens les électeurs et les élus et donc moi je suis très clair tous les engagements pris doivent être tenus il y avait un engagement sur ce minimum contributif alors d'ailleurs il était à 1100 euros au printemps pour tenir compte de l'évolution du SMIC il est aujourd'hui à 1200 et c'est pas seulement à 1200 c'est 85% du SMIC pour que ça puisse évoluer dans le temps Vous disiez tout à l'heure que LR ne faisait pas partie de la majorité présidentielle sur ce dossier là si on en croit la presse nationale ou le JDD d'hier cette réforme pourrait être votée grâce au vote de la majorité plus celle des républicains c'est le signe qu'on clarifie les choses on recentre à droite la majorité présidentielle et éventuellement on se trouve une majorité qui pourrait permettre aussi d'avancer plus sereinement Je vais vous répondre comme je vous aurais répondu depuis 6 mois et comme je compte bien vous répondre pendant 4 ans et demi c'est à dire qu'on crée des majorités texte par texte les républicains ont refusé la coalition de gouvernement au printemps dernier je crois pas qu'ils aient changé de position avec l'élection d'Eric Ciotti donc là sur les retraites on peut avoir une voie de passage pour avancer avec eux pour trouver des compromis c'est ce que je souhaite que la majorité puisse faire mais de la même façon sur un autre texte que malheureusement je n'ai pas pu travailler comme prévu sur les énergies renouvelables on compte plutôt sur les voies de la gauche pour le voter avec nous et c'est comme ça texte par texte qu'on compte construire des majorités de projet tout à l'heure vous disiez que vous n'étiez pas d'accord sur tout sur le premier texte en tout cas de la réforme des retraites que vous vouliez instaurer le critère de pénibilité revenir sur le minimum de pension lors du premier mandat de 2017 à 2022 on vous avait vu très très discipliné défendant systématiquement les positions du gouvernement ou d'Emmanuel Macron là de juillet à décembre on a eu l'impression d'avoir un autre Thomas Meynier qui de temps en temps faisait entendre une petite musique dissonante notamment en matière de santé sur la quatrième année d'internat sur l'installation des médecins qu'est-ce qui a changé pour vous entre Macron 1 et Macron 2 certainement pas moi moi justement j'ai une ligne c'est qu'un engagement pris doit être tenu il s'avère qu'en 2017 les engagements étaient très clairs la vision politique était très claire et que jusqu'à globalement la période Covid parce qu'à ce moment là ça a percuté un certain nombre de choses on était dans la mise en oeuvre du projet pour lequel on avait été élus et de fait il ne fallait pas s'étonner que je porte les mesures que j'avais portées pendant la campagne il s'avère que effectivement depuis six mois sur un certain nombre de sujets dont la santé je suis resté fidèle aux engagements pris au printemps là où ils étaient peut-être un peu moins portés par le gouvernement et c'est vrai que j'ai pu alerter le ministre de la santé sur la trentaine de décrets toujours non pris sur la loi santé dont j'étais rapporteur dans le précédent quinquennat qui changerait vraiment la vie des gens dans le quotidien avec ses décrets et ses arrêtés ou sur la régulation de l'installation que j'avais fait inscrire dans le programme présidentiel vous pouvez reprendre les petits tracks de 24 pages c'était à la page 9 et où le gouvernement n'a pas souhaité avancer c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit une proposition de loi qui est prête et qui attend ma réélection pour que je la défende dans l'hémicycle de mars sur la trentaine de décrets non pris encore et qui pourraient changer le quotidien des gens quelques exemples quelques exemples je suis sujet grosse coupe au rhume des foins comme des millions de gens une fois que vous avez un diagnostic par votre médecin du rhume des foins et que vous devez prendre des anti-allergies chaque printemps la première fois vous avez vu le médecin l'année d'après plus besoin de revoir votre médecin votre pharmacien pourrait vous les donner directement de la même façon que vous êtes sous anticoagulant vous avez des prises de sang régulières quand votre infirmière se rend compte que ça décroche un peu et qu'il faut réadapter le traitement les infirmiers peuvent tout à fait être capables de dire comment il faut changer les choses et il manque quelques décrets ou dernier petit exemple vous avez mal à la gorge vous avez une angine c'est un médecin qui vous le dit il n'y a pas besoin d'avoir fait 10 ans de médecine pour prendre en charge une angine quelques questions pour s'assurer que vous ne devez pas aller chez le médecin le petit coton-tige au fond de la gorge on a tous l'habitude avec le Covid maintenant et on sait si on doit vous donner des antibiotiques ou pas et ça c'est 8 millions de consultations par an on voit bien les difficultés d'accès aux soins et ça permettrait de désengorger le système de désengorger les urgences aussi parce que malheureusement faute d'autres solutions les gens arrivent aux urgences pour des enchaînes alors justement ce qui concerne la santé Emmanuel Macron a présenté ses voeux au monde de la santé vendredi il en a profité pour présenter un plan santé qu'est-ce que vous en avez pensé un plan santé sans forcément d'argent il y a un petit peu plus d'argent pour le monde libéral et tout ça doit être discuté entre l'assurance maladie et les syndicats libéraux il y a des mesures d'organisation pour l'hôpital en réalité il y a beaucoup d'annonces qui sont dans la droite ligne du plan qu'on avait construit avec Agnès Buzyn puis Olivier Véran qui s'appelait Ma Santé 2022 et même si les mesures vont dans le bon sens et vont provoquer des changements sur du long terme je crois que nous avons besoin de mesures plus rapides notamment sur la médecine de ville avec aujourd'hui des installations qui ne cessent de creuser les inégalités avec toujours plus de médecins qui s'installent dans les grandes villes ou sur les côtes et c'est pour ça que dans ma proposition de loi je propose que en réalité dans les zones déjà bien dotées il n'y ait pas de nouvelles arrivées que quand c'est pour remplacer quelqu'un qui s'en va ce qui permettrait que cesse le creusement des inégalités et que des médecins notamment en Charente puissent s'installer un peu plus et vous seriez contre pour revenir sur la liberté d'installation des médecins ça ressemble à un premier pas ça y ressemble un petit peu en réalité 87% du territoire national est considéré comme sous-dense en Charente c'est 100% moi je dis juste que dans les 13% bien dotés il n'y a pas de nouvelles arrivées à part pour un remplacement de quelqu'un qui part à la retraite ou qui déménage ce qui fait que les autres médecins ils vont être de plus en plus nombreux à sortir des facultés parce que j'étais rapporteur de la loi qui a supprimé le numerus clausus on forme maintenant non plus 8000 mais 11000 médecins par an les premiers parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin vont sortir en 2028 2029 ça permettra que ces jeunes médecins beaucoup plus nombreux s'installent plus tôt dans les zones déficitées et en attendant 2028 2029 on fait quoi on subit on fait le dorant les médecins demandent les médecins de ville parce que vous disiez qu'il fallait faire plus pour la médecine de ville réclame la revalorisation de la consultation jusqu'à 50 euros ils ne sont pas tous sur la ligne mais le chiffre qu'on retient c'est 50 euros pour vous c'est une piste par exemple la demande de la consultation à 50 euros c'est juste purement scandaleux d'ailleurs je l'ai dit à certains généralistes charentais en leur disant que je connaissais quelques gilets jaunes encore que je pouvais leur passer des numéros pour qu'ils puissent en discuter mettre plus de moyens pour les médecins généralistes oui et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait on a créé le métier d'assistant médical c'est moi qui portais l'amendement qui leur a donné une existence dans la loi quand un médecin un assistant médical c'est financé par l'assurance maladie l'assistant médical il fait en travaillant autant 15% de consultations en plus c'est comme ça qu'on va trouver des solutions c'est aussi en s'appuyant sur les pharmaciens sur les infirmiers sur les kinés sur les sages-femmes pour leur donner des missions supplémentaires qu'on va ouvrir des portes supplémentaires pour les patients pour trouver des solutions d'accès aux soins sachant que c'est aussi compliqué de trouver un kiné un infirmier alors les infirmiers c'est pas trop difficile en Charente des kinés oui c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ouvert dans le précédent mandat j'ai participé à l'ouverture avec la région et le conseil départemental d'une école de kiné à la Couronne oui c'est difficile et oui on manque de bras le fait est qu'on paye les 20 ou 30 dernières années de non-choix et de non-réformes ou de politique d'économie en se disant qu'on formerait moins de médecins il y aurait moins de prescriptions peut-être il y aurait moins de malades aussi bon tout ça a été une erreur on est en train de le corriger il y a une inertie légitime qui fait qu'on ne peut pas encore former un médecin en moins de 10 ans et c'est quelque part heureux et donc d'ici là il faut trouver des solutions un peu innovantes mais avec des nouveaux métiers comme l'assistant médical avec un peu plus de numérique pour l'aide à la prise de rendez-vous par exemple avec de la télémédecine mais pas n'importe comment on pourra trouver des solutions vous allez trouver la question provoque mais vos adversaires et opposants eux ont une solution qui n'est pas forcément innovante disent pour que la Charente ait un médecin de plus votons contre Thomas Meynier il redeviendra médecin en Charente vous pourquoi vous faites de la politique plutôt que d'être médecin ? qu'est-ce que vous a donné envie de vous engager de député plutôt que de rester médecin en urgence en angoule cet argument m'agace au plus haut point parce qu'on aurait un métier X ou Y on serait disqualifié de l'engagement politique moi je me suis engagé en politique en 2016 alors jeune médecin à l'hôpital public voyant toutes les difficultés de l'hôpital du système de santé et me disant que si ma génération ne s'engageait pas personne ne le ferait pour nous et qu'il fallait se retrousser les manches voilà le fondement de mon engagement alors j'ai d'abord commencé à travailler plutôt les questions de santé et d'accès aux soins c'est d'ailleurs plutôt pour ça qu'on connaît mon travail mais en réalité sur le premier mandat assez vite notamment en devenant rapporteur général du budget de la sécurité sociale j'ai élargi le spectre sur tous les champs de la protection sociale les retraites par exemple c'est moi qui devais rencontrer Laurent Berger pour mon groupe finalement la décision du conseil constitutionnel a changé un peu la donne mais je compte bien retrouver ce dossier en étant réélu et puis en travaillant des questions de sécurité pour obtenir plus de policiers pour la circonscription notamment sur Angoulême et Soyaud les questions d'environnement tous ces sujets que j'ai peu à peu appris travailler et sur lesquels je porte ce que me disent les Charentais au quotidien et encore plus dans cette campagne parce que ça me permet de sortir un peu de l'hémicycle dans lequel j'étais enfermé depuis 5 mois et de vraiment discuter de tous les sujets en porte à porte avec les Charentais Est-ce qu'Edouard Philippe viendra vous soutenir pendant la campagne avant le premier tour ? Il viendra me soutenir dans cette campagne la semaine prochaine on n'a pas encore tout à fait finalisé le programme mais évidemment Edouard Philippe me soutient et viendra en Charente dans cette campagne il avait dit d'ailleurs en juin il y a énormément de figures nationales en dehors d'Edouard Philippe d'autres ? Non je sais qu'il y a un défilé de députés de la France insoumise sur la circonscription peut-être d'ailleurs il y aura-t-il un défilé de figures du Rassemblement national aussi moi vous savez je fais une campagne de proximité avec les habitants de la circonscription Edouard Philippe viendra me soutenir et je le remercie et puis j'ai énormément de messages de soutien et d'attention de députés et de membres du gouvernement mais je crois qu'il n'y a pas besoin de faire défiler de faire venir des gens l'essentiel est d'être au contact Pour clore cette émission un petit exercice tout simple je pose des questions vous répondez que par pour ou contre sauf pour une des questions vous verrez pas besoin d'argumenter donc la retraite à 64 ans pour la réintégration des soignants non vaccinés contre la baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible pour la fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux pour mais c'est simpliste le rétablissement de l'ISF contre le subventionnement public des bassines pour éoliennes photovoltaïques ou nucléaires les trois le nucléaire n'est pas la solution mais il n'y a pas de solution sur le nucléaire le titre de séjour pour les métiers en tension pour la réintégration d'un député condamné pour violence contre merci beaucoup monsieur Meignet merci à toutes et à tous de nous avoir suivis je vous rappelle que le premier tour de cette élection aura lieu le 22 janvier qu'elle concerne la première circonscription de la Charente Angoulême et les communes alentours le deuxième tour aura lieu le 29 janvier merci à tous et bonne continuation Sous-titrage ST' 501 Musique